Musique Salut les amis, c'est Raph PES, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, épisode 18 avec l'USL Dunkerque. Donc on a une très bonne série en cours avec l'USL, tout simplement on est sur 3 victoires d'affilée, on avait gagné à l'extérieur face à 3 la semaine dernière 2 buts à 1, on avait gagné à domicile face au PFC 1 but à 0, et encore la semaine d'avant, donc il y a 2 semaines on avait gagné face à Nancy à l'extérieur 1 but à 0, donc on est sur une très bonne série. Aujourd'hui on va affronter Rodez, on est au mois de mars 2021, donc on affronte Rodez pour la 29ème journée et Guingamp pour la 30ème journée et Guingamp Dunkerque, c'est le match qui a eu lieu hier IRL, avant-hier du coup, mais je tourne la vidéo samedi, donc pour moi ça a eu lieu hier. Donc ce match qui a eu lieu vendredi, donc ça a fait 0-0, donc on essaiera nous d'aller chercher une victoire face à Guingamp qui dans cette Ligue des Masters est 13ème et Rodez est actuellement 16ème. Donc on joue des moins bien classés que nous, puisque nous, on est monté depuis quelques temps pour certains, si certains de vous n'ont pas suivi les derniers épisodes, on est monté, on est maintenant 9ème au classement de la Ligue 2, on a 44 points, 13 victoires, 5 nuls, 10 défaites. On a refait notre retard à la différence de but, donc on commence à avoir une bonne petite position, on n'est pas très très loin, même du deuxième, du PFC, puisqu'on est à 8 points du PFC, donc monter en Ligue 1 n'est pas encore une option écartée. Et ça va devoir passer par des matchs face à Rodez, face à Guingamp, face à Toulouse la semaine prochaine, et le match face à Toulouse qui sera évidemment un match décisif, puisque ça peut nous amener au-delà des 50 points. Et Toulouse est premier avec 58 points. Aujourd'hui on va se concentrer évidemment sur ce match face à Rodez, Rodez, leur dernier résultat en date, donc nous on jouait face à 3, et Rodez jouait face à Ajaccio, ils ont perdu 4 buts à 2. Donc on a quelque chose à aller chercher face à Rodez, et Guingamp dans le même temps la semaine dernière jouait contre l'œuvre, et Guingamp avait gagné 1-0. Donc on a quelque chose à aller chercher face à ces deux équipes qui sont assez loin de nous, on va pas se cacher, Guingamp 13ème, t'as 34 points. Et Rodez est à 29 points, donc on a pas de concurrence directe, mais on a même un peu pris le large sur Grenoble, qui a 6 points de retard, pardon. C'est ça, 6 points de retard, donc on a une marge d'erreur, mais si on peut gagner, ça serait intéressant, et ça nous rapprocherait évidemment des premières places, qu'on n'est qu'à 3 points du 4ème, mais on n'est qu'à 3 points du 4ème, c'est rien du tout. Donc on va aller directement à ce match face à Rodez, je fais comme d'habitude la compo d'équipe, et on se retrouve juste après. La composition pour ce match face à Rodez, Maraval dans les caches, Quagba, Vanoï en défense centrale, McDowall à droite et Eban Abessolo à gauche, Lohenborg en milieu défensif accompagné de Brunil, Bocha à droite, Gomis en milieu offensif, Gamboa à gauche, et Bizet en pointe. Le banc est donc proposé de Dudoui, Loré, Nam, Gotenibudo, Shayebi et Bayo, l'USL d'Incar, qui reste dans la Ligue 2 IRL sur 4 ou 5 matchs sans marquer. Donc ils ne font pas du tout la même saison que nous dans le jeu, et on va essayer de continuer, nous de notre côté, sur notre lancée, et de peut-être aller accrocher cette deuxième place qui nous tendrait la main à une Ligue 1. Et au passage, par rapport à l'épisode de Ligue des Masters que j'ai sorti vendredi sur avec le loss que j'ai remis les commentateurs en français. Alors on est parti pour ce match face à Rodez, on va aller chercher la victoire évidemment pour continuer notre magnifique lancée, 3 matchs sans défaite pour le moment, on est très très bien. Et on se rappelle évidemment des épisodes du début de cette Ligue des Masters où on galérait comme Jaja pour gagner, mais on arrive enfin à avoir une équipe, un collectif qui s'entend, et on arrive aussi à faire un peu plus tourner le ballon, à poser le pied sur le ballon, et ça c'est très bon pour nous. Allez Gomis, allez avec Bizet, la frappe de Bizet ! L'ouverture du score 3ème minute du jeu, suffit d'en parler de cette équipe, suffit de parler du collectif, et voilà. On marque très rapidement un des buts les plus rapides de la saison pour nos Dunkerquois, et on ne pouvait pas mieux commencer le match, on joue, on a un petit peu de chance sur cette passe, et la frappe de Bizet croisée est parfaite. Au dernier moment je l'ai croisée, je voulais plus la taper dans le sens logique des choses face à moi, au dernier moment je me suis dit, allez je la croise, j'ai monté le joystick, et comme quoi ça paye. Et comme en Ligue 1 ça n'a rien à voir avec ce que je dis tout de suite, mais comme en Ligue 1 on a les panneaux de sponsors qui ont changé, bon ils ont mis Téléfoot, malheureusement Téléfoot c'est fini, donc les panneaux ne sont plus à jour. Ah il est tout seul Gomis, on va attendre le soutien avec Bouchard, le centre haut de Bouchard, pour la tête de Bizet ! Oh dommage Bizet, on ne va pas s'en cacher, oh elle est bien mise, c'est bien mis dommage, la frappe était un peu trop forcée, j'aurais peut-être eu le temps de contrôler sur celle-ci je pense, on va revoir ça. Bon la passe en profondeur est très bonne, là je la passe rapidement, ah j'avais peut-être le temps de contrôler pour la remettre au même endroit que le premier but, c'est fort possible. Et il a fait l'erreur encore, va-t-on en profiter ? Et oui avec Bizet, allez Bizet, elle est offerte celle-là encore, et 2-0, on prend, on prend, on prend, on prend évidemment, je ne comprends pas qu'il y ait ces erreurs dans le jeu, et qu'il revienne à répétition, forcément j'en profite, est-ce que je devrais peut-être ne pas en profiter ? Je ne pense pas, on nous donne l'occasion de prendre les devants, on sait qu'avec des équipes comme ça, parfois on peut avoir des matchs compliqués, est-ce que ça fait partie aussi des erreurs qui peuvent exister dans le foot, je pense aussi, mais qu'elles viennent à répétition comme ça souvent, c'est assez dommage. Mais bon, on ne va pas cracher dessus, évidemment on prend, ça fait 2-0, oh dommage, on récupère tous les ballons, on redé, il ne voit pas le jour, et on récupère encore, et oui on récupère encore, oh non, dommage, oh c'était bien joué, oh la frappe en première intention était parfaite, oui bien joué Marvel, on va pouvoir dégager, et aller au vestiaire avec cette avance de 2-0, une mi-temps parfaite pour l'instant, un doublé pour Bizet, qui est décidément notre meilleur buteur dans cette ligue des masters, on a un but cadeau, et un but qui a été marqué très très rapidement, full domination de nos joueurs, 60% de possession, 5 tirs, 4 cadrés, 0 tirs pour Odès, on a complètement dominé cette première période, heureusement elle est donnée dans le dos, oh Lohenborg qui était redescendu pour défendre, c'est dans le dos pour McDevall, oh c'est bien défendre, oh non Lohenborg, oh la 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 la, allez Gambouz, c'est pour qui ça ? oh ça joue entre les deux joueurs Bruniel, non c'était Lohenborg, c'était pas Bruniel pardon, première frappe pour Odès, première ou deuxième je crois, deuxième frappe pour les joueurs de Roders, il a bien fait le tour, il a bien fait le tour et Maraval à la parade, je vais faire les changements, oh oui 72ème minute, l'entrée de Dudoui, l'entrée de Loré, et l'entrée de Boudot à la place de Gomis, allez, mais non, c'est fou ça, 4 victoires d'affilée, ça ne nous était pas encore arrivé, voilà on va la sortir en corner, on va voir nos changements qui arrivent très tardivement, oh ça passe devant tout le monde, allez Bruniel bat toi, bien joué Bruniel, Bruniel qui n'a plus la force, oh ils n'ont pas été, ils n'ont pas été dessus, et c'est terminé, victoire 2-0, tous ces joueurs en première période, tout simplement, victoire 2-0, ça fait plaisir, et on enchaîne, comme l'a dit notre cher Grégoire Margot, une 4ème victoire consécutive, on est sur une très très bonne série, on a pris 12 points en 4 matchs, donc c'est très bon pour nous, 5 tirs, en deuxième mi-temps, on n'a rien fait, 5 tirs, 4 cadrés, et nous on monte donc 8ème, et on n'est plus qu'à 3 points, on est toujours à 3 points du 4ème, qui est Amiens, ça c'est plutôt bon, Shayebi qui peut maintenant jouer selon le style Elie Prolifique, Vialla qui peut jouer en pivot, on a Maraval, Gomis et Vanoeil dans l'équipe du mois, et on a un rapport mensuel, rapport mensuel on le fera en fin de vidéo, je voulais juste regarder le budget du club, on a plus 1300 en vente de marchandises, on ne sait pas, on n'est pas mal, on n'est pas mal, et bien on va directement se diriger à Ruduru, pour ce match face à l'en avant Guincan, comme d'habitude je fais à la compo, et puis je vous retrouve tout de suite après, la compo pour ce match face à l'en avant Guincan, Maraval dans les cages comme toujours, Kouakba Loré en défense centrale, Abessolo à gauche, Mcdowall à droite, Brunil Gotenny en milieu défensif, Shayebi qui prend la place de notre cher ami Bocha en milieu droit, Vialla qui prend la place de notre cher ami Gomis en milieu offensif, Gamboa à gauche, Bayo en attaque, Bayo il est très en forme, et donc le banc on a Siam Yuzman, Nam, Luenborg, Gomis, Bizet et Romil, j'ai mis deux attaquants sur le banc, ce qu'on fera peut-être jouer Bizet sur un côté, on verra comment se profitent le match, en tout cas on part avec cette composition d'équipe, 75 de notes collectives, on commence à être vraiment pas mal au niveau des notes collectives, ça ça fait plaisir, et au niveau des maillots on verra peut-être rester comme ça, parce que Guincan joue en rouge, nous on va rester en bleu, avec notre petit maillot bleu, et on est parti pour ce match face à l'en avant Guincan, allez c'est parti pour ce match face à l'en avant Guincan, je dis souvent allez c'est parti, d'ailleurs je remarque quasiment à tous les matchs, peut-être en faisant du jeu au sol, ou en tout cas en évitant de trop courir, ça c'est bien joué vers Viala, dommage, elle est longue, elle est longue, elle est longue pour Gambus, elle était trop longue, elle est l'oreille, sur Rodelin c'est compliqué, oh McDowell, quel recrut ce McDowell, oh non j'ai raté la balle avec Viala, c'est une faute pour qui ? pour moi, bon ça va, parce que des fois je doute avec PES, on sait jamais trop pour qui il y a faute, bien joué à Bé solo, t'as le temps de centrer mon petit, et c'est trop, allez ils ont titularisé Guy Varch, Guy Varch qui est resté au club, et ils envoient les longs ballons sur Rodelin, qui évidemment fait le boulot de la tête, pas de doute là-dessus, toujours 0-0 pour le moment, allez le centre, oh il n'y a personne pour récupérer, et s'il y a Viala, et le centre haut, le retourné de Bayeux, dommage, je l'avais vu la balle est repartée, vers l'intérieur du terrain, et il ne va pas faire l'erreur, et mais c'est dingue, c'est absolument dingue quand même, évidemment on en profite, évidemment, mais ce n'est pas normal d'avoir ces erreurs, ce n'est pas normal d'avoir ces erreurs identiques à chaque match, ce n'est pas normal de toujours marquer sur ce genre d'action, ou alors c'est la Ligue 2, bon en tout cas, ça fait un 0, on ne va pas crasher dans la soupe, surtout quand on nous la donne chaude, même si j'ai galéré, vous le voyez avec le joystick, comment j'ai galéré à aller au but, là, il repique tout de suite vers le bas à chaque fois, mais bon, on a réussi à marquer, et ça fait un 0 juste avant la mi-temps, et étant supporter de l'en avant Guingamp, IRL, ça me saoulerait bien qu'on se prenne un but comme ça, mi-temps, 1-0, encore sur un coup de chance, ça fait deux fois qu'on marque le même but dans cet épisode, et puis on a marqué un bon nombre comme ça, et Guingamp qui a fait pourtant plus de dire, mais qui n'a pas su se montrer dangereux, oh Pelé, elle est magnifiquement mise pour Pelé, peut-être un peu trop longue, oh Pelé qui la sauve sur la ligne, la tête de Rodelin, bah Vialla la balle, faut pas l'oublier, 64ème, les changements, comme d'habitude, McDoval qui va rester en place, on va faire sortir Bayo, on va faire entrer Bizet, oh quoi qu'on va donner sa chance à Romil, il a pas joué au match précédent, on va faire entrer Yousman, non même pas en défense, ça a l'air d'aller, on va faire entrer Siam, parce qu'on l'a pas encore fait jouer dans cet épisode, on va faire entrer Nam, à la place de Brunil, oh il est pas passé devant, oh dommage, quoi, hein, mais il est tombé, il s'est laissé tomber, il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout, allez Maraval, face à M. Changama, ah ouais, il n'y avait même pas faute, il s'est laissé tomber, allez, on va aller se réveiller un petit peu, et forcément il ne fait pas l'erreur, attention au contre, attention au contre, allez McDowell, pourquoi il s'est arrêté, pourquoi il s'est arrêté, oh la 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 la, on termine sur un partout, face à Guingamp, même si on a marqué sur un but, un but chanceux, Guingamp était bien meilleur, en deuxième période que nous, on n'a pas su profiter de cette deuxième période, pour la mettre à contribution, et marquer ce 2-0, on prend un point, face à Guingamp, on se sépare sur un 0-0, sur un 0-0, n'importe quoi, sur un 1 partout, et devant nous, on reste 8ème, on a 48 points, 48, 49, 50, 51, on est à 3-4, on est à 5 points du 4ème, ça a bougé devant le PFC, qui repasse 2ème, 48 points, on est vraiment pas mal, il faudrait juste réussir à, à vraiment gagner encore, nos prochains matchs à venir là, et si on pouvait gagner contre Toulouse, ça serait incroyable, on est toujours invaincu, on est sur 5-6 matchs sans défaite, donc ça c'est plutôt bon, on jouera donc face à Toulouse à domicile, et face au Chamoigneur T, à l'extérieur, qu'on ira jouer face au 15ème, et face au 1er la semaine prochaine, donc il y aura encore 6 points à prendre, et si on gagne face à Toulouse, ils arrêteraient de prendre de l'avance aussi, donc on pourrait recoller à Toulouse, en 8 matchs, ça peut vraiment se jouer la saison, c'est possible, donc on verra ce que ça donne la semaine prochaine, pour cet épisode, on s'arrête là les amis, aujourd'hui on aura pris 4 points sur 6 possibles, avec cette victoire face à sa Rodès 2-0 à domicile, et ce match nul à l'extérieur face à Gain, c'est vraiment une bonne saison qu'on fait, on avait eu du mal à démarrer, et là on s'est bien relancé, depuis quelques temps, depuis une bonne dizaine de matchs, donc ça fait plaisir, on n'est plus dans le ventre mou, on est 8ème, on a une bonne place, pour un premier on a une bonne place, je vous invite également à me rejoindre sur Discord, le Discord de Raph PES, qui a été créé il y a 2 semaines et demie, 3 semaines maintenant, on est une trentaine dessus, donc je vous invite à venir dessus, il y a un salon pour parler League Demaster, pour parler des patchs PC, des problèmes d'installation des patchs, il y a des salons vocaux aussi, pour parler foot entre nous, donc n'hésitez pas à venir, vous serez bien évidemment le bienvenu, je vous laisse là dessus les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, c'était Raph PES, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501